Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infertilité fonctionnelle, c'est-à-dire de l'infertilité ne relevant pas de causes médicales connues. L'infertilité est un sujet qui touche des millions de femmes à travers le monde. Si vous rencontrez des difficultés pour concevoir un enfant, que tout est pourtant médicalement normal, que cela vous angoisse et que vous ne savez que faire, sachez tout d'abord qu'il existe peut-être des solutions naturelles pour résoudre votre problème. Je vais tenter de vous expliquer cela de façon aussi claire que possible. La stérilité, c'est l'impossibilité pour une femme de concevoir pour des raisons organiques irréversibles ou réversibles à l'aide d'une intervention médicale ou chirurgicale. Au contraire, dans l'infertilité ou stérilité dite fonctionnelle, il n'est pas retrouvé de causes organiques. Il s'agit d'un dysfonctionnement du processus de la conception qui peut avoir plusieurs causes et se situer à plusieurs endroits. Afin de découvrir quelles sont ces causes, il convient de les rechercher par des moyens complémentaires aux examens classiques. Localement, certains signes associés peuvent vous aiguiller, notamment la sensation de pression sur la vessie ou l'orectome, des envies fréquentes d'uriner, une gêne ou une douleur au rapport, signant la présence d'une malposition ou d'un début de dose ou les deux. Maintenant, que faire et qui consulter ? Tout d'abord, votre médecin ou votre gynécologue pour vous assurer qu'il n'y a pas de maladie avérée à traiter. Dans un second temps, une ou un ostéopathe habilité à pratiquer un examen et des soins intra-pélviants. Dans tous les cas, après vous avoir expliqué la marche à suivre, le praticien vous demandera de signer un consentement éclairé afin d'éliminer toute ambiguïté. Le praticien commence ensuite, et obligatoirement, par un bilan ostéopathique et postural, sachant que les structures osseuses et organiques sont étroitement liées et que le désordre de l'un se répercute directement sur l'autre. Ensuite, le traitement découlera tout naturellement du bilan diagnostique, ostéopathique et postural. Le praticien débloquera en douceur, et seulement si nécessaire, les structures osseuses, telles que le bassin, la colonne intérpreale, et remettra naturellement les organes et viscères, tels que l'utérus et les organes abdominaires, dans une position plus normale, afin de relancer la circulation sanguine et nerveuse dans cette région si sensible et si vulnérable aux pressions vu sa position basse. Cela marche, selon mon expérience, dans près de la moitié des cas. Lorsqu'un problème mécanique causal est identifié et traité, après avoir éliminé, bien entendu, les contre-indications. Voici les livres, dans lesquels vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous posez. Vous trouverez ces livres numériques dans la boutique naturemania.fr Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501